Salut les gens et avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver mon école de magie gratuite sur tutomagie.com pour apprendre les techniques de base de la magie des cartes et des pièces, le tout accompagné de nombreux tours expliqués gratuitement. Également la plateforme de VOD, le groupe secret et bien plus encore. Si t'as des questions, retrouve-moi sur les réseaux sociaux, je te réponds très rapidement. Et si tu cherches l'explication du tour de cette vidéo, elle se trouve dans la description. D'ailleurs, tu peux retrouver également le lien de souscription à Tutomagie Premium pour me soutenir et avoir accès à du contenu exclusif. Et je t'en remercie par avance. Pour finir, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et très important, pour les nouveaux, pensez à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos mises en ligne. Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti pour la démo avec un jeu de cartes. Mais avant de commencer, j'avais placé sur le début du jeu les 4 rois, les 2 noirs et les 2 rouges. Et ensuite, on fait choisir une carte au spectateur, vraiment librement. Alors, il touche une carte, imaginons celle-ci. Il la regarde, ici, le 2 de pique, très bien. La carte va être placée entre les rois choisis par notre spectateur. Imaginons qu'il choisisse les rois noirs. Ouvertement, je glisse la carte entre les rois et qu'on laisse dans le milieu. Et on va utiliser, en fait, les rois que le spectateur n'aurait pas choisis. Donc, cœur et carreau qu'on laisse sur la table. Regardez bien. Souvenez-vous, ouvertement, dans le milieu, on retrouve bien la carte choisie entre les 2 rois. Pourtant, on fait 1, 2, 3. Instantanément, à vue, la carte disparaît, vraiment, entre les 2 rois. Par contre, si on retourne vers nos rois rougelés sur la table, qu'on fait un petit geste, une carte apparaît entre les 2. Ce serait fort que ce soit la carte choisie. Sous-titrage Société Radio-Canada